Nous sommes aujourd'hui à Cugan, commune de 3500 habitants située à l'extrémité nord du canton de Morten-sur-Seine. L'entend connu pour son festival, Cugan brille aujourd'hui par son dynamisme associatif et économique. Merci à Adrien Baron, premier adjoint, qui nous accueille aujourd'hui devant la médiathèque inaugurée en 2019 avec Cécile Barraud, maire de Cugan. Le projet de la médiathèque de Cugan a été accompagné financièrement par le département dans le cadre des contrats Vendée-Territoire. Le département a accompagné sur le canton d'autres projets de bibliothèque ou médiathèque comme à Saint-Martin-des-Tilleul ou à Malienne. Favoriser la lecture publique, mais aussi la vitalité des centres-bourses par la création de lieux de rencontres et d'échanges est une des missions prioritaires du département de la Vendée. La bibliothèque de Vendée fédère aujourd'hui 225 communes pour plus de 120 000 lecteurs qui sont inscrits dans une bibliothèque en Vendée. L'accompagnement du département sur ce type de projet n'est pas limité au soutien financier. Le projet communal est travaillé avec les services de la bibliothèque en tenant compte des expériences recueillies sur d'autres communes. Conscients de l'importance de ces lieux de lecture et de rencontres, nous agirons, Guillaume et moi, pour développer la pratique de la lecture publique sous toutes ses formes durant notre prochain mandat. Je suis très heureux d'accueillir Cécile et Guillaume, qui depuis six ans oeuvrent au Conseil départemental de la Vendée. N'hésite pas à mettre en valeur et en avant pour nous aider à Cubans. Ce sont deux conseillers départementaux disponibles, engagés, et des conseillers départementaux de proximité. J'espère que pour les six prochaines années, on va pouvoir encore compter sur eux. Sous-titrage ST' 501